La prévention dans les milieux des jeunes en matière de violences majeures sur les gens. Nous sommes allés vite exposer ce qui se passe en rapport avec la prévention. Il y a une proactivité, quelque chose que l'on doit faire avant. On doit dépenser les faits, nous l'avons si bien démontré. Nous avons rélevé aussi les milieux stratégiques de prévention. Dans la famille, la communauté, ainsi de suite. Nous avons bouclé par les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Dans les chefs des jeunes, qui doivent vraiment motiver la jeunesse à chaque fois prévenir les cas de violences sexuelles dans les milieux respectifs où ils demandent. Monsieur, comment pouvez-vous rassurer à la population cette sensibilisation, ou soit cette... Vous avez parlé de prévention. Par exemple, la population utilise la police de sécurité pour être à la base de certaines formes de violences. Oui, nous sommes dans une société où l'on peut toujours se taquiner. Il n'y a pas de problème. La police est là comme étant une lampe au-dessus de la montagne. On ne peut que la guiser. Mais je crois que cette police travaille jour et nuit pour sécuriser la population. C'est ainsi que nous demandons à la population, en ce qui concerne les violences basées sur les gens, surtout que le pourcentage le plus élevé est celui des filles âgées de moins de 18 ans, de se référer à l'article 192 de la loi pour dame protection de l'enfant, qui fait de la dénonciation une obligation et qui est érigée en une infraction. Donc, il revient la population parce que tous ces hommes-là, les violeurs-là, ne vivent pas sur une autre planète. Ils vivent dans la communauté où il y a les jeunes. Alors, faut-il dénoncer. Je vous dis en merci. Merci, monsieur le journaliste.